Bonjour chers amis téléspectateurs, a toujours été un plaisir pour moi de vous présenter le journal sur TV La Capitale, la Chine des régions. Voici pour vous les titres. Nous débuterons ce journal-là dans la région du Poro, plus précisément à Ferkissedougou, où nous parlerons de l'art et de culture. Ensuite, à Yamsoukro, où Yenph HB se dotent à Doc Career Center. Et toujours à Yamsoukro, nous parlerons de la deuxième édition du mini-salon de l'éducation catholique. Bienvenue chers amis téléspectateurs. Dans ce journal, nous démarrons avec cette information de Ferkissedougou. Il s'est tenu récemment à Ferkissedougou, la neuvième édition de FISA CURTS. L'objectif est d'inculquer des valeurs en savoir-être et surtout en savoir-faire artistique professionnel, aux apprenants et aux jeunes à travers la pratique des activités artistiques et culturelles. L'événement était placé sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional de Tchologo, Tenibiraïma Ouattara, sous le parrainage de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Remaka Françoise et sous la présidence du préfet des régions, préfet du département de Ferkissedougou. Reportage de Ouattara Daouda, commenté par Soro Estelle. Finale régionale de la neuvième édition des ailes de la culture du Tcholoko, FESCULT, organisée par la Direction régionale de la culture et de la francophonie de Tcholoko, en collaboration avec les directeurs de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de la direction de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique, portait sur le thème « Contribution des ailes de la culture à la responsabilité des élèves et des jeunes pour une société de qualité. » L'objectif de ce festival est de détecter de nouveaux talents dans le domaine des ailes de la culture, susciter des coûts de métier des ailes de la culture, acquérir des savoir-faire artistique et professionnel, ouvrir plus de débouchés en termes d'emploi aux élèves et aux jeunes. L'organisation de cette neuvième éducation du Festival des ailes de la culture du Tcholoko autour du thème « Contribution des ailes et de la culture à la responsabilité des élèves et des jeunes de la région du Tcholoko » s'inscrit parfaitement dans la dynamique de Mme, le ministre de la Culture et de la Francophonie, François Zélimac, à savoir d'impulser la croissance des économies, des industries culturelles et créatives. Comme on le voit, cette activité est de la droite ligne de la vision politique voulue, culturelle voulue par son Excellence, M. le Président de la République, Alassane Ouattara, celle de l'EV à la sauvegarde, à la pérennisation, à la valorisation et à la promotion de nos cultures. C'est au total 53 coups venus des départements de Fécresse et de l'Ouanguru-Pogu, comme on le voit, qui seront en liste dans l'existence d'un danse, théâtre, poésie, slam, grand débat et grand journal. Nous faisons que l'Ox offre cette lucane, car il est un outil permettant à nos enfants, à nos jeunes, d'exprimer leur talent, de mettre en valeur leurs compétences artistiques et culturelles. Mieux, il est prépare à la responsabilisation, à l'autonomisation et à l'insertion socio-professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de festival, ça permet d'exercer de talent. Et ce talent qu'on va mettre en valeur, ça va permettre à nos enfants de talent, d'exercer, de mettre en exerce leurs qualités. Donc, il est très heureux, à part de l'État régional, de l'Union Nationale. Pour cette édition, le club socio-culturel encore ira remplir ce tiroir, bien sûr sous la protection et la bénédiction des manes et des ancêtres de la localité, de la rivière sacrée, le Dagama. Grâce à Dieu, le club socio-culturel est venu participer avec beaucoup de difficultés parce que vous savez que la chose culturelle aujourd'hui chez nous n'est pas beaucoup soutenue. Mais néanmoins, nous avons pu quand même faire de notre effort avec les meilleurs moyens pour réussir ce challenge. Ce challenge en remportant près de deux premières places sur la région et également trois premières places, trois deuxièmes places sur la région. Donc, on va très satisfait de ce festival. Les trois meilleurs lauréats du Grand Journal, du Théâtre, du Grand Débat, de la Poésie, le chant et la danse ont reçu des organisateurs, des trophées ainsi que des prix spéciaux. Cette neuvième édition du FESCUT concernait le primaire, le secondaire et la catégorie jeunesse. A présent, direction à Yamoussoukro, dont le but a d'aider ses étudiants à mieux construire une carrière professionnelle et d'être performant en entreprise à l'Institut national polytechnique à Oufu-Boigny. De Yamoussoukro vient de se doter d'un career center. L'inauguration a été faite le jeudi 6 juin 2024. L'Institut national Félix Tofou-Boigny de Yamoussoukro, l'une des meilleures écoles de la Côte d'Ivoire, a toujours oeuvré pour une bonne carrière professionnelle de ses étudiants. Pour ce faire, elle vient de se doter d'une plateforme digitale qui offre une multitude de services à ses étudiants. L'inauguration a été faite par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Touré Mamadou et l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'INPHB, ce sont permettra de créer une relation entre les étudiants et les entreprises. Une synergie d'action qui permet aujourd'hui de mettre à la disposition de la communauté d'étudiants de l'INPHB 6 000 étudiants, 3 500 étudiants en formation initiale, 1 500 étudiants en formation continue. Toute cette communauté d'étudiants disposant donc d'un outil qui leur permettra d'avoir une orientation à la fois sur les choix à l'intérieur de l'école en fonction des besoins du marché, mais un centre carrière qui permettra également d'assurer la relation entre l'école et les entreprises. Ce Carrière Centre a été financé par la Chine à travers l'AFT et l'UNESCO. La création du centre carrière est un résultat concret de la mise en œuvre du projet en Côte d'Ivoire. Nous espérons que ce centre jouera efficacement un rôle positif dans l'emploi et le développement de la jeunesse ivoirienne. Plusieurs domaines ont été retenus, notamment l'agriculture, le métier de bâtiment et de travaux publics et l'éthique. Le coût du projet est d'environ 900 millions de francs CFA. Nous restons toujours à Yamsoukro. Le secrétariat exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire a organisé la deuxième édition du mini-salon des offres à des biens et services scolaires et parascolaires. Le vertu a eu lieu ce mercredi 5 juin 2024 à Yamsoukro. Ce mini-salon est une initiative majeure pour l'éducation catholique qui vise à renforcer les liens de collaboration entre les différents acteurs du système éducatif. Reportage de KGC de Congo Ils sont venus nombreux. Les visiteurs prennent part à ce mini-salon qui crée un espace de dialogue et d'échange dénommé Salon de l'éducation catholique. Dans ce salon, établissements scolaires et les fournisseurs de biens et services peuvent se rencontrer, se découvrir et nouer des partenariats mutuellement bénéfiques. L'ouverture s'est faite en présence des responsables de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire. Alors, l'idée de ce mini-salon est pour nous, je dis, c'est de regrouper tous nos partenaires en un seul lieu. Faire connaissance, créer si on veut le réseautage, créer famille pour l'éducation catholique. Pour moi, ce mini-salon est vraiment le carrefour qu'il fallait pour que nous nous rencontrions tous. Les partenaires d'éducation catholique et nous, les qui représentons les parents d'élèves de l'éducation catholique. C'est vrai qu'on parle de l'éducation catholique, mais derrière ce que nous appelons l'éducation catholique, il y a une multitude de partenaires, de mains qui travaillent ensuite dans le silence, dans l'ombre, pour nous aider à réussir notre mission. Nous avons estimé, nous estimons qu'il est tout à fait important, nécessaire pour nous de leur donner un espace pour se présenter, pour se faire connaître et de présenter non seulement à nous, mais à toute la Côte d'Ivoire. Plusieurs partenaires ont pris part à ce mini-salon. On pense que ce salon c'est une belle initiative, parce que ça nous permet de rencontrer tous les acteurs de l'éducation catholique et réfléchir ensemble pour pouvoir trouver des meilleures solutions pour pouvoir conduire mieux l'éducation catholique. Un salon qui tombe à Pernambé, ça va nous aider aussi de tisser réellement la relation, je dirais renforcer la relation, mais aussi de faire d'autres partenaires, pourquoi pas. Les portes de ce mini-salon se sont refermées le vendredi 7 juin 2024, avec plus de 2000 visiteurs enregistrés. C'est ici que s'achève le journal à téléviser sur TV La Capitale, la Chine des régions. Vous étiez avec Roby Kassila et on se donnera rendez-vous à très bientôt. Restez connectés sur TV La Capitale.